Musique Tout n'est encombré et inconfort engendré par un rhume, faites confiance à Vix Vaporub. Vix Vaporub, la nature à vos côtés. Un minimum d'effort pour un maximum de plaisir. Nouveau pour le micro-ondes. Intermezzo Quick. Étonnamment croustillant. Incroyablement bon. Intermezzo, un must pour tous. Une garniture savoureuse, un fond croustillant. Intermezzo Quick, par exemple Chicken Barbecue. La Ligue d'un pro, le match. En route pour les vingt prochaines années avec quatre nouvelles équipes. Authenticité, spontanéité, naturel. Le Lipton Impro Time au Théâtre Marny tous les dimanches et lundis du 9 janvier au 28 mars. L'animation. Toute l'animation. C'est Anima à Charleroi, Liège et Bruxelles. Léonardo DiCaprio, Kate Blanchette, dans le nouveau film de Martin Scorsese. The Aviator, le 26 janvier au cinéma. Non, Bruce Tout Puissant n'est pas un film de Rocco Zifredi. Oui, Jim Carrey sait tout faire, puisqu'il est à l'affiche pour l'instant de Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Je dis ça pour ceux qui voient encore au cinéma alors qu'ils ont BTV. Jim Carrey, donc, dans Brousse Tout Puissant, incarne une sorte de Gaston Lagaffe qui, suite à un coup de pouce divin, aurait chopé des super pouvoirs. Mais qui donc est ce Dieu dont tout le monde parle, me direz-vous ? Je vais laisser Jim vous en parler, puisque lui, il l'a rencontré. Dieu est un mioche cruel, assis avec une loupe sur une fourmilière et je suis la fourmi. Il pourrait me sauver la vie en moins de cinq minutes s'il le voulait, mais il préfère me brûler mes antennes et me regarder hurler à la main. Au début du film, Bruce est pourri par la malchance. Alors il en veut un petit peu à Dieu. Il peste contre lui. Et vous savez comment est Dieu ? Toujours un petit peu jouette, œil pour œil, dent pour dent. Quand Nietzsche dit Dieu est mort, Dieu s'empresse de dire Nietzsche est mort. Et on ne peut pas dire qu'il n'a pas raison sur ce coup-là. Donc, en gros, Dieu lui dit à Bruce, si tu n'es pas d'accord, si tu n'es pas content du service, débrouille-toi toi-même et il lui donne un paquet de super pouvoirs. Et le Bruce, pas plus qu'aucun autre, il en abuse évidemment de ses pouvoirs. D'autant que, dans ses mains, qu'est-ce qu'il a ? La jolie Jennifer Aniston, la gonzesse à Brad Pitt. Et alors il se transforme en monstre ruisselant de sueur et bourré de muscles, plaque Jennifer Aniston au sol, lui écrase la tronche à grands coups de poing, lui fait une clé comme ça, lui trangle complètement, lui défonce la mâchoire et il gagne le match. Ou alors j'ai appelé sur bisport. Toujours est-il que Morgan Freeman interprète un Dieu très convaincant, ma foi, encore que grotesque, parce que si Dieu était noir, ça se saurait et il n'aurait certainement pas laissé l'Afrique dans cet état. Sous-titrage ST' 501